Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de décembre avec quelques cartes de l'oracle de la triade, avec le Lightseer Starro et quelques cartes de l'oracle des miroirs. Je vous rappelle bien entendu que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les cancers qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si le message fait écho en vous, s'il vous parle, vous laissez si ce n'est pas le cas. Éventuellement, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour d'éventuels autres messages ou des messages complémentaires. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarro.com Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout dans votre mail, forcément, ça perd de son intérêt. Donc restez très large. Et puis après, bien évidemment, je vous explique comment je fonctionne et la suite que l'on peut donner ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez quelque chose de plus adapté à votre situation, lililatarro.yahoo.com Alors, on va commencer pour vous les cancers pour ce mois de décembre 2020 avec deux cartes de l'oracle de la triade qui vont être là pour nous donner un petit peu la tonalité, les énergies principales, on va dire, l'ambiance pour ce mois de décembre 2020 pour vous les cancers. La toile de fond des énergies avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Oh, très joli d'eau de décembre, on a la lumière en dos de décembre. On nous parle d'éclaircissement, on nous parle d'énergie, on nous parle de réussite avec la carte de la lumière et de ce soleil. On arrive à mettre en lumière quelque chose, à voir plus clairement une situation. Il y a une certaine forme de réussite, bien évidemment, avec ces énergies de lumière, dites de clarté. Il y a quelque chose qu'on va mettre au premier plan sur ce mois de décembre et qui va être important. On a la méditation et on a la prière. Oh, un mois très, très, très spirituel et très introspectif pour vous les cancers sur ce mois de décembre. Parce qu'en effet, la carte de la méditation avec l'oracle de la triade, moi je l'associe souvent à la carte de l'ermite dans le tarot puisqu'elle nous parle de réflexion. Elle nous parle, vous voyez, il y a ce homme qui est écrit sur la carte, donc qui nous parle de cet aspect méditatif, de rentrer dans une certaine forme d'intériorité, d'être dans la pensée, d'être dans une certaine forme d'indépendance, voire d'isolement, suivant le terme qu'on a envie d'y mettre. Mais voilà, il y a un petit côté mystique avec cette carte de la méditation. Il y a un côté, en tout cas, recherche, voyage intérieur. On médite, on va chercher à l'intérieur de soi peut-être, justement, une forme de lumière, certains éclaircissements qui sont à l'intérieur de nous, certaines choses qui sont peut-être cachées à l'intérieur de nous avec cette carte de la lumière et qui ont besoin d'être mis en évidence. Cette carte de la prière, eh bien, il y a également ce côté quand même très spirituel, bien sûr, avec la carte de la prière. On va nous parler de tout ce qui va être en lien avec votre foi, de tout ce qui va être, évidemment, en lien avec une certaine forme de spiritualité. La prière, voilà, on prie, on se recueille, on s'enfuit dans ce temple intérieur d'un certain côté. Donc, il y a vraiment un mois très, très tourné vers votre intériorité, là, les concerts sur ce mois de décembre, très méditatif, très spirituel, avec une certaine recherche, oui, de réponses intérieures. Vous avez besoin de mettre en lumière peut-être certaines choses à l'intérieur de vous, certaines connaissances. Vous allez chercher les réponses, en tout cas, dans une certaine forme de démarche, pour moi, spirituelle, de voyage initiatique, un petit peu avec cette carte de la méditation qui fait penser à l'ermite. L'ermite, voilà, il se replie, il prend du recul, il s'isole pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être à tête reposée et voir les choses sans l'agitation autour de soi, pouvoir vraiment écouter sa guidance intérieure, sa petite voix intérieure, son intuition, mettre en lumière certaines réponses, quoi. Beaucoup de spiritualité, en tout cas. Allez, on y va avec le Light Sears. On va voir comment ça se découle pour vous, les concerts, pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a un œuf de coupe, vous voyez, il y a vraiment cette énergie, comme sur cette carte de révélation intérieure. Cette lumière, elle vient de là, vous voyez, il y a quelque chose qui jaillit, il y a quelque chose qui... un trésor, là, vous voyez, qui est découvert et qu'on porte enfin à la lumière. Il y a vraiment cette idée de mettre en lumière quelque chose qui est à l'intérieur de vous, les cancers, sur ce mois de décembre. La carte du neuf de coupe, c'est une carte qui nous parle de vœux exaucés, comme cette carte de la prière. On prie pour que quelque chose arrive, on prie pour obtenir ce que l'on souhaite, généralement, des choses qui nous tiennent à cœur. Et le neuf de coupe, c'est une carte de satisfaction personnelle, c'est une carte de réalisation personnelle, de vœux exaucés, de satisfaction. Voilà. On atteint un niveau qui nous satisfait personnellement, parce que le neuf, c'est une carte d'accomplissement perso. On est tout seul sur cette carte. C'est comme la carte de l'ermite dans le tarot qui porte le numéro neuf, que moi, j'associe à cette carte de la méditation. Il y a vraiment ce côté, c'est tourné vers vous, ce mois-ci, a priori. Alors, on va voir. La première carte va nous parler de l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de décembre. Vous arrivez avec une arcane majeure, avec l'énergie de la tempérance. Donc, c'est vraiment une très jolie énergie. La tempérance, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de bien-être. Elle nous parle de trouver le bon, le juste milieu dans les choses. Elle nous parle de patience, elle nous parle de modération, d'arriver à trouver le bon ajustement, on va dire, la bonne conciliation entre deux choses qui sont, a priori, peut-être pas toujours conciliables à première vue. Ça peut être trouver le bon équilibre entre le cœur et la raison, entre le bien et le mal, entre me et les autres. Donc, vraiment, cette carte de la tempérance va nous parler d'une certaine forme de réflexion, encore une énergie quand même avec cette carte, d'équilibre, de réflexion intérieure, de patience. On essaye de réconcilier deux choses, voilà, comme je le disais, un petit peu contradictoires. On fait un travail sur soi avec cette carte de la tempérance qui demande beaucoup de tension, beaucoup d'attention, qui demande une pratique régulière. Peut-être que pour certains d'entre vous, justement, vous allez vous initier à la méditation, à une certaine forme de travail intérieur sur vous, d'aller trouver une certaine forme de lumière. Ça peut être le yoga, ça peut être, voilà, ce côté de se connecter à sa conscience, de savoir équilibrer les choses. Il y a une idée de guérison, d'équilibre, de trouver le bon équilibre dans ses humeurs, de savoir créer aussi l'harmonie, d'être dans la compassion avec cette carte de la tempérance. Donc, c'est vraiment une très jolie énergie. Vous êtes à la recherche, pour moi, d'une certaine forme de stabilité intérieure sur ce mois de décembre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, bien sûr, en tout cas, il y a vraiment un travail qui se fait axé sur vous, hein. C'est assez clair. Votre objectif... Ben ouais, votre objectif, c'est l'ermite. J'en parle depuis tout à l'heure de l'ermite. Ben oui, votre objectif, c'est justement de trouver une certaine forme de sagesse intérieure. C'est une recherche de soi avec la carte de l'ermite. Bon, tout compte fait, je vais répéter ce que j'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, sans savoir que c'était cette carte qui allait ressortir. Mais ça va très, très bien avec, évidemment, ce tirage. Puisque cet ermite, c'est quelqu'un qui peut être solitaire, pardon, mais sans être seul. C'est-à-dire que l'ermite n'est pas forcément isolé au fin fond de sa grotte, perdu, je ne sais où. Non. Il prend du recul pour pouvoir s'écouter penser, en fait. Il s'éloigne du brouhaha, de son environnement professionnel, personnel, amical, peu importe. Il s'isole parce qu'il a besoin de se retirer un petit peu du monde pour penser. De prendre du temps pour lui, en fait. De faire une pause dans une certaine forme d'agitation dans laquelle on a peut-être été entraîné. Et l'ermite nous rappelle qu'être solitaire, ce n'est pas forcément être seul. Et que parfois, le seul moyen d'apprendre, de guérir, de grandir, c'est de le faire dans la solitude et le silence. Donc là, il y a vraiment une idée de guérison pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre. De repli intérieur, d'aller rechercher les réponses. Vraiment, c'est rechercher une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Il y a vraiment beaucoup de sagesse pour pouvoir aller à l'écoute de cette voix intérieure. Donc, il y a vraiment une idée là, très axée développement personnel sur ce mois de décembre. Bon, deux arcanes majeures déjà qui sont ressorties. Alors, on va voir le défi que vous allez à relever. Encore une arcane majeure, c'est fou ça. La force. La force comme défi, eh bien, elle va vous demander de faire preuve de maîtrise, de faire preuve de détermination, de faire preuve de courage peut-être, justement, pour aller jusqu'au bout de ce travail personnel. La carte de l'ermite, elle peut nous parler de quelqu'un qui vous guide. L'ermite est un guide, ça peut être un mentor, ça peut être un conseiller, quelqu'un qu'il ait de bon usage d'écouter, qui nous accompagne, en tout cas, dans ce travail de développement et de connaissance de soi. Avec la carte de la force, eh bien, effectivement, on nous parle de votre énergie, on vous parle de votre détermination à aller jusqu'au bout des choses, à aller jusqu'au bout de ce travail que vous avez peut-être commencé à initier depuis quelque temps, et qui, là, a priori, a de fortes chances de trouver une certaine forme d'accomplissement sur ce mois de décembre. Avec la carte de la force, bien évidemment, il va falloir que vous acceptiez aussi vos qualités, c'est-à-dire d'avoir confiance en vous, de savoir que vous avez la capacité en vous d'aller jusqu'au bout. Il y a vraiment une idée un peu de ying et de yang, parce que d'équilibre des forces. La force, bien souvent, c'est une carte qui nous parle, justement, voyez, cette jeune femme, elle a un côté lion, ici, donc plutôt sauvage, et ce petit agneau qui est là, qui est l'innocence, qui est la fragilité. Et c'est de trouver le bon équilibre entre ces deux énergies-là. Et la carte de la tempérance nous parle de ça aussi, de savoir relier les équilibres, de pouvoir utiliser son énergie, une certaine forme d'agressivité, d'impulsion que peut avoir ce lion, tout en ayant aussi cette douceur, cette sagesse, cette innocence de l'agneau. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment un équilibre pour vous à trouver, une certaine forme de confiance à avoir aussi dans vos capacités, vous dire que vous avez la force en vous pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce travail d'introspection que vous êtes en train de mener. Ce qui va vous aider comme énergie, c'est incroyable. On n'a que des arcades majeurs, là, les cancers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là. On a le diable qui va venir vous aider. Alors, le diable, quand il vient en positif, c'est toute notre énergie, justement. C'est toute notre passion. C'est de se laisser guider par nos instincts, en fait. C'est quelque chose, c'est une carte qui nous parle beaucoup du côté instinctif, de tout ce qui est pulsionnel un petit peu chez nous, de tout ce qui est passionnel également. Le diable, comme force, nous indique que vous avez l'énergie nécessaire, vraiment, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ça. Peut-être aussi pour pouvoir vous détacher, pour avoir votre libre arbitre, parce que le diable, n'oublions pas quand même que c'est celui qui dit non. C'est celui qui a cette capacité de se libérer de ses chaînes, de briser certaines chaînes, de briser certaines croyances, de briser certains carcans dans lesquels on nous a, que les traditions, que le conformisme nous impose. Donc, le diable, il va aussi à l'encontre de ces règles-là. Il vit sa vie comme il l'entend. Il ne se soucie pas des autres. Il écoute, justement, ses passions, ses pulsions, ce qui l'anime vraiment profondément en lui, parce que le diable, c'est quand même quelqu'un de passionné. C'est se libérer aussi, avec la carte du diable, de tout ce qui nous retient, de tout ce à quoi on s'accroche, parce que, parfois, ça peut sembler beaucoup trop difficile de s'en éloigner. Donc, il y a une idée, vraiment, d'arriver à se libérer d'une situation en faisant ce travail d'introspection, cette recherche, peut-être spirituelle, personnelle, ce travail sur soi, avec cette carte de l'ermite, peut-être de se laisser guider par quelqu'un. Bon, en tout cas, vraiment, là, c'est assez hallucinant. Pour l'instant, on n'a que des arcanes majeurs pour vous, les cancers, c'est fou. Bon, la partie sentimentale, quelle est l'énergie ? On a un roi de denier. Dans le sentimental, le roi de denier nous parle d'une certaine forme de stabilité. On est plutôt dans une situation où, voilà, on a l'abondance, on a la sécurité matérielle, financière. On est bien, on a construit, on est à l'aise, on est sur quelque chose qui nous rassure, on est sur quelque chose d'abondant. Peut-être que ça peut représenter, aussi, pour certains d'entre vous, une personne face à vous, avec ce roi de denier, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. C'est une figure très paternaliste, le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait, qui prend soin des siens, qui prend soin de sa famille, qui prend soin du confort matériel, du confort financier. Donc, avec ce roi de denier, alors ça peut être un signe de terre face à vous, éventuellement un taureau, un capricorne, un vierge. En tout cas, voilà, on est plutôt dans des énergies très installées, très rassurantes, en fait. Le roi de denier, il a cette rassurance, parce que, justement, il a la maturité, il travaille dur, il fait du bien aux autres, et tout va bien, quoi. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui représente un personnage masculin puissant. Ça ne veut pas dire, forcément, que ça représente un homme. Ça peut être aussi, si vous êtes une femme, votre énergie à vous. Eh bien, on est quand même assez focalisé, tout compte fait, sur la réussite, peut-être sur l'argent. Il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de... Oui, de stabilité et d'aisance matérielle. Ce n'est pas vraiment une carte qui nous parle d'émotionnel et de sentimental, le roi de denier. Mais en tout cas, c'est plutôt des énergies stables. Une personne, ou en tout cas, vous, qui pouvait être un soutien pour votre famille, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui est stable, qui sait où il va. Le roi de denier, il n'a pas de souci, il maîtrise totalement son environnement. Au niveau professionnel, pour vous, les cancers, on a la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, c'est pareil, c'est une carte qui nous parle d'une certaine forme de stabilité, mais on reste quand même un petit peu avec la 4 de denier dans une certaine zone de confort. La 4 de denier, ça ne bouge pas beaucoup. Vous voyez, cette jeune femme, elle s'accroche à son sac. Elle n'a pas envie qu'on lui pique ce qu'elle a à l'intérieur. Donc, elle est plutôt dans une attitude, en tout cas, pas de réflexion forcément, mais pas d'action vraiment non plus. D'accord ? Il y a une certaine forme de prudence. Peut-être qu'on s'accroche un petit peu trop, justement, à une certaine forme de stabilité matérielle financière. Il y a un manque, peut-être, de prise de risque. On est plutôt, on s'économise avec un 4 de denier, on garde les choses pour soi. Peut-être qu'on est en train, justement, d'épargner, entre guillemets, pour un projet que l'on souhaite monter, pour un investissement que l'on souhaite faire. Pourquoi pas ? En tout cas, on est plutôt en période où on fait attention. Un sou est un sou. On garde les choses pour soi. On gère correctement. On n'est pas d'instabilité à l'horizon avec ce 4 de denier, mais pas de folie non plus, je dirais, puisque ça reste quelque chose de stable, d'assez pépère, entre guillemets, d'assez confort. Voilà. Pas de changement radical. J'ai l'impression que les changements, ils se font surtout pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre, au niveau de votre intériorité. Alors, justement, on va aller voir l'énergie au niveau de votre vie intérieure. Ouais. L'as d'épée. L'as d'épée, vous voyez, il y a vraiment une idée d'aller chercher, quand vous regardez ces deux cartes avec l'ermite, cette lumière qui entoure ce personnage, qui prend de la hauteur, qui est un peu en lévitation, qui est dans cette position un peu de méditation. C'est Maître Yoda, là, vous voyez. Bon, avec cet as d'épée, il y a encore cette idée d'aller chercher une lumière intérieure, d'aller chercher certaines réponses à l'intérieur de soi, de voir clair sur une situation. Vous êtes dans la réflexion sur ce mois de décembre, les cancers. Vous n'êtes pas forcément dans les sentiments, dans l'émotionnel, etc. Non. On reste sur quelque chose de très stable, on est ancré, on cherche la stabilité et on s'axe vraiment sur son travail personnel, sur ses énergies intérieures, sur trouver certaines réponses. Encore une fois, avec cet as d'épée, bien évidemment, c'est une carte qui nous parle de lucidité, qui nous parle d'arriver à éclairer une situation, de trouver des réponses, de trouver une certaine forme de vérité pour certains d'entre vous. C'est une nouvelle idée, une nouvelle lucidité. C'est... Ça peut être un petit peu, voilà, l'idée qui vous frappe, subitement, un nouveau plan d'action, alors que vous pensiez peut-être être coincé. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, en tout cas. Peut-être une nouvelle façon de voir une ancienne situation. Mais l'as d'épée vous invite, pardon, à être ouvert à la nouveauté. Et est-ce que, voilà, c'est une nouvelle idée, vous pensez à nouveau à quelque chose. Il y a un changement d'attitude pour vous qui se fait très intérieurement. Suivez-le, hein. C'est vraiment... Il se peut vraiment que cet éclair-là qui surgit soit une certaine forme de reflet, d'une vérité qui est à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de révéler. Alors, on va voir dans quelle énergie vous allez sortir de ce mois de décembre et vous allez sortir avec l'énergie du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle de projection, d'évaluation, de choix. On est en train de réfléchir à de nouvelles possibilités avec cette carte. Donc, vraiment, il y a un très beau travail qui se fait pour vous sur ce mois de décembre. Le 2 de bâton, pour moi, je l'appelle le petit bonhomme Michelin. C'est celui qui définit son itinéraire. Il est en train de dire, voilà, je suis ici, j'ai envie d'arriver au point B. Quel chemin me permette d'arriver à destination ? Quel chemin va mieux correspondre à ce que je suis, à ce que j'attends, à ce dont j'ai besoin ? Et là, on est en train de planifier les choses. Pour certains d'entre vous, comme je le disais, vous êtes peut-être en train d'économiser pour un projet, pour quelque chose dans lequel vous avez envie de vous lancer, une nouvelle idée, voilà, un nouveau dynamisme que vous avez envie de mettre en place peut-être pour l'année prochaine. Et ce 2 de bâton, il nous parle d'être en train de se projeter. On évalue une situation, on pèse le pour et le contre, on regarde quels sont les avantages, quelles sont nos forces, comment on peut arriver à atteindre notre but. Parce que vous voyez très clairement que cette jeune femme, elle regarde vers l'horizon, d'accord ? Donc, elle a sa petite map monde là, qu'elle est en train de réfléchir au chemin qu'elle va prendre. Donc, il y a vraiment l'idée, sans doute, sur ce mois de décembre, d'une introspection, d'un travail sur soi, d'une certaine forme peut-être de pratique spirituelle, méditative. en tout cas, voilà, on a des énergies où on doit peut-être se libérer de certaines choses du passé, se libérer de certaines contraintes mentales, de trouver les réponses à l'intérieur de soi pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau, prendre une nouvelle direction avec ce deux bâtons, élaborer un nouveau projet pour vous qui prendra peut-être racine sur cette année 2021 à venir. Bon, écoutez, très bon tirage, en tout cas, des énergies très positives, pas de... Vous remarquerez qu'il n'y a pas... Alors, il n'y a pas de coupe dans votre tirage, donc on n'est pas très axé sur le sentimental, le relationnel, a priori. On est beaucoup sur du denier, donc votre stabilité, votre ancrage, ce qui vous sécurise. Beaucoup d'arcades majeurs, on en a quand même quatre sur huit. Et l'idée, là, vraiment, de faire un travail de projection, en tout cas. vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose de nouveau, les cancers. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs un petit message complémentaire à ce tirage pour les cancers pour ce mois de décembre 2020. Alors, bien évidemment, je reviendrai avec un tirage plus axé, sentimental, relationnel dans les 10-15 jours qui viennent, la petite capsule love habituelle d'ici. Voilà, surveiller sur la chaîne. Il y a vraiment une idée, c'est très spirituel votre tirage, les cancers. Alors, un petit clin d'œil à Véro, si elle écoute cette vidéo. Voyez, la clairvoyance, la prière. Il y a vraiment une idée de voir clair, d'illumination. Là, vous voyez, c'est la diseuse de bonne aventure qui est devant sa boule de cristal et qui voit les choses clairement. Il y a quelque chose qui s'allume, il y a quelque chose qui s'illumine sur ce mois de décembre. Une connexion que vous arrivez à faire, vous voyez clair sur une situation, peut-être que certains s'ouvrent à certaines capacités psychiques, spirituelles. C'est vraiment l'idée qui ressort de ce tirage. La tranquillité, ben oui, Maître Zen, Maître Yoda, on prend de la hauteur, l'ermite, on retrouve encore cette notion-là. Parce que vous allez vous initier à la méditation. La maison, la fatalité, le verdict et l'amour. Et donc cette carte de la clairvoyance qu'il a. Alors là, très clairement, fatalité, amour, il peut y avoir quelque chose là d'un petit peu inattendu qui vous tombe dessus au niveau sentimental. Ça peut bien évidemment être ça. Mais il y a encore cette idée, vous voyez, avec cette carte de la fatalité d'éclair, de quelque chose qui nous tombe dessus, d'une certaine forme de révélation. Une fois de plus, avec cette carte de la fatalité, on voit les choses clairement, il y a quelque chose qui change considérablement avec cette carte de la fatalité. On fait s'effondrer, on fait tomber certaines idoles, on fait tomber certains blocages, on fait tomber certains murs, on fait tomber certaines choses qui nous contrôlaient en fait, avec cette carte de la fatalité. On prend certaines décisions avec la carte du verdict, peut-être des décisions pour certains d'entre vous au niveau sentimental. Alors, soit c'est des décisions que vous prenez, soit c'est quelque chose qui vous tombe aussi sur le coin du nez avec la carte de la fatalité et enfin, une décision qui est rendue dans le cadre d'un jugement, peut-être d'un divorce, d'une séparation. En tout cas, ici, on a la carte de la maison, ça peut nous parler, pourquoi pas, d'une décision qui est prise vis-à-vis d'un bien immobilier, une vente, un achat, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, on retrouve cette notion de tranquillité, cette notion de zen, cette notion de prise de hauteur, de méditation. Il est encore dans cette position méditative, ce petit bonhomme-là. Donc là, il y a vraiment cette idée de changement radical avec cette carte de la fatalité parce que justement, on arrive à voir les choses clairement. On revient peut-être sur certaines situations de son passé avec la carte du retour et on arrive à poser les choses. Cet as d'épée que l'on voyait tout à l'heure nous parlait d'une prise de conscience, d'une réflexion, d'une prise de décision pour se lancer vers quelque chose de nouveau. Donc, écoutez, la carte du verdict nous indique aussi quand même cette notion de vérité, de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les choses avec lucidité, de se détacher peut-être de faire, comme je le disais, d'abattre certaines idoles avec la fatalité, de se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuellement. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs interprétations à ce tirage. Pour certains, comme je le disais, ça peut être quelque chose d'un petit peu brutal qui nous arrive et qui va nous demander de garder quand même malgré tout. Si vous voulez, on n'a pas de carte autour de cette fatalité parce que la fatalité, ça peut être quelque chose un petit peu justement qu'on subit, qui nous tombe dessus sans crier gare, un petit peu le coup du sort. Mais les cartes qui l'entourent sont quand même assez positives puisqu'on a la tranquillité et l'amour. Donc, c'est quand même plutôt comme une prise de conscience. Et cette carte de la maison, pour moi, alors bien évidemment, elle peut nous parler d'immobilier comme je l'évoquais tout à l'heure, mais la maison, c'est aussi vous, votre fort intérieur, d'accord ? Votre maison, d'accord ? Ce temple intérieur dans lequel vous êtes, ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Donc, il y a quand même cette notion encore qui ressort de méditation, d'être dans, très axé sur son intériorité et de prendre conscience de certaines choses avec cette carte de la fatalité. De pouvoir, du coup, décider, annoncer certaines choses, prendre acte et s'orienter, si on n'est pas sur du sentimental avec cette carte de l'amour, eh bien ça peut parfaitement nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose que vous aimez profondément, d'accord ? Et donc là, il y a une décision qui est prise, il y a une prise de conscience parce que peut-être justement vous avez fait ce travail intérieur, cette tempérance, cette ermite qui est là, le fait de se libérer de certains liens avec ce diable, vous voyez, il y a ce côté où c'est bon, j'ai mon libre arbitre, je me défais de certains codes, je me défais de certains liens qui ne sont que tout compte fait dans ma tête, qui sont là pour me dire c'est bien, c'est mal, c'est comme ça qu'on fait, on fait comme ci, on ne fait pas comme ça, non, là, il y a une certaine forme de liberté peut-être qui est prise pour vous, vous vous détachez de l'extérieur, vous voyez les choses clairement par rapport à une situation, vous prenez conscience en tout cas sur ce mois de décembre de certaines choses et vous allez poser des actes avec cette carte du verdict, vous allez prendre des décisions pour aller vers ce que vous aimez, que ce soit une relation sentimentale pour certains ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus large, en tout cas, qui nous parle d'amour, de ce qui vous plaît, en tout cas, intérieurement. Donc, il y a vraiment cette idée-là pour vous, les cancers, d'une certaine forme de, vous voyez, toutes ces lumières, tous ces éclairages, pour vous, il y a vraiment cette idée entre la lumière, la clairvoyance, la prière, l'as d'épée, l'ermite, la tempérance, il y a vraiment une notion de voir clair à l'intérieur de vous, d'un profond travail spirituel, en tout cas, d'un profond travail de développement personnel, d'intériorité et d'être concentré pour retrouver cette lumière-là qui brille à l'intérieur, d'aller, de faire le silence pour trouver, pour écouter ce que vous dicte votre petite voix intérieure, votre intuition. Très bon tirage pour ce mois de décembre, les cancers. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé, en tout cas, n'hésitez pas à liker, un petit pouce en l'air, ça ne coûte pas grand-chose, ça ne prend pas longtemps et ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer à vous diffuser des vidéos, des guidances, donc n'hésitez pas à le faire, merci à vous par avance. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, ça me fait très plaisir aussi, je les lis tous et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et je vous retrouve, voilà, d'ici dans les 10-15 jours qui viennent pour la capsule Love pour ce mois de décembre. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt ! 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 et je vous dis à bientôt !